bonjour à toi chers spectateurs la vie invisible d'Eurydice Guzmao de Karim Ainouz disons que j'en ai entendu des petits retours assez vagues du dernier festival de Cannes parce que il faut savoir que le film a eu le prix un certain regard qui reste un prix tout de même très prestigieux parce que la catégorie un certain regard je sais que je le répète souvent mais avec la quinzaine des réalisateurs c'est les catégories ou en fait où on a beaucoup de films très intéressants et très originaux qui débarquent et de ce que j'avais entendu la vie invisible d'Eurydice Guzmao s'inscrivait dans cette lignée de films très originaux dans leur forme et avec surtout une histoire qui avait l'air d'être quand même très ancrée à la fois dans l'époque du film et en même temps dans notre époque le résumé pour faire simple brésil 1950 Eurydice et Guida sont deux soeurs unies qui ne se séparent jamais et qui partagent tout mais un jour la vie va les séparer Guida fuir le pays avec un amour de jeunesse et Eurydice restant pour se marier à un riche jeune homme lui promettant une belle vie alors c'est un film que je trouve très compliqué à aborder parce que c'est un film qui est très vague on va dire dans sa forme mais qui est très concret dans ce qu'il essaye d'évoquer et dans la manière avec laquelle il l'évoque je trouve que Karim Ainouz il a réussi à concevoir un film qui est très intelligent dans le message qu'il veut véhiculer autour des femmes et des années 50 malheureusement parce qu'il faut bien se dire que dans les années 50 les femmes étaient dans une situation qui était catastrophique dans laquelle elle n'avait pas beaucoup de droit et pas beaucoup de liberté surtout et le fait est que Karim Ainouz il a eu l'idée de concevoir une histoire dans les années 50 mais d'inclure des thématiques qui sont très modernes et de montrer que finalement il n'y a pas eu tant que ça d'évolution des mentalités et que même si aujourd'hui les femmes ont plus de liberté il leur manque toujours certaines choses qui sont essentielles pour vraiment pouvoir se sentir libre et c'est ça que le film arrive à véhiculer le fait est que derrière c'est dans une forme qui est très bâtarde c'est à la fois une grande fresque épique qui veut traverser plein d'années le film va brasser 10 ans et ensuite va faire un grand saut pour nous amener à aujourd'hui et en même temps le film s'attarde vraiment sur des petits points de détails et du coup c'est très vague en fait c'est à la fois un film que je trouve fascinant et passionnant et en même temps un film devant lequel je peux facilement remettre pas mal de choses en cause parce que je me dis il ça aurait pu être mieux mais c'est déjà grandiose en fait pas facile toujours de raconter une liaison mais pas forcément amoureuse d'ailleurs surtout une liaison qui unit deux soeurs ou deux frères et qui traverse les âges les frontières pour embarquer le spectateur dans un tourbillon d'émotions et surtout qui cherche à faire en sorte que l'on se passionne totalement pour deux héros ou deux héroïnes karima inouz nous offre une fresque émotionnelle terriblement puissante mais également assez maladroite par pas mal d'aspects mais qui résonne surtout comme un fantastique portrait de femme moderne une oeuvre puissante et intemporelle qui sonne comme surtout essentiel aujourd'hui dans le sens où le portrait qui est des pas résonne malheureusement comme encore trop moderne malgré la distance géographique et temporelle de ce récit en termes d'écriture donc c'est basé sur le roman de martha batala c'est écrit par karima inouz inez bortagarai et morillo hauser et on sent que dans cette écriture et comment dire à mon avis devait y avoir le premier scénar de hauser qui devait être posé et on sent ensuite que bortagarai et inouz ils ont ramené autre chose et comment dire ça crève les yeux que ça devait être à la base une immense fresque de trois heures et demie ou un truc presque plus long parce que dans l'écriture il manque pas mal de choses mais en même temps je peux pas m'empêcher d'y voir beaucoup de points positifs notamment la construction de ces deux personnages guida et horridis qui sont deux personnages extrêmement bien construits avec des évolutions de caractère au fil de la temporalité de la dramaturgie qui sont vraiment immense parce que faut vous dire que le film va vraiment chercher à montrer deux femmes qui vont être marquées par une époque et marquées par les hommes qui vont jalonner leur vie et ce qui est très intéressant c'est de nous opposer deux visions de ça nous opposer une vision d'une femme qui était persuadée par le biais d'un homme d'avoir une certaine liberté qui l'a perdu et de la perdu pour toute la vie et derrière va retrouver une certaine forme de liberté par le biais d'autres femmes qui vont la soutenir et de l'autre côté nous avons une femme qui pensait avoir une certaine forme de liberté et qui au fur et à mesure des hommes qui vont parcourir sa vie que ce soit un père que ce soit un mari que ce soit un professeur va perdre cette forme de liberté pour finalement devenir ce qu'elle avait redouté d'être c'est à dire une femme au foyer et donc ces deux oppositions de personnages sont très très bien amené au sein du récit parce que du coup on se sent tout de suite impacté par ça et le fait en plus que les dramaturgies les mettent en parallèle constamment du début à la fin ça fait que du coup on voit les deux évolutions on sent ces deux femmes évoluer et finir par s'opposer alors qu'au début elles étaient liées complètement et de manière presque intemporelle on avait envie de se dire que le temps n'aurait jamais d'impact sur leurs relations et c'est dur à quel point le temps détruit tout c'est pas moi qui l'a dit mais alors là ça se ressent de bout en bout et je trouve que là l'écriture est forte et après c'est là que ça se dégrade bort à galaï à inouz et hauser propose une grande épopée qui prend réellement la forme d'une fresque historique autour de ces deux femmes le seul problème et c'est en grande partie pour cela que j'aimais beaucoup de réserves sur l'écriture de ce film c'est que l'on sent qu'ils se sont grandement limités sur la forme de l'écriture on sent que le tout aurait pu avoir une ampleur beaucoup plus forte notamment dans le développement de certaines scènes et surtout dans la radicalité de certains points la mère qui passe un peu à la trappe les hommes qui redeviennent méchants ou abusifs quand la dramaturgie en requiert le besoin c'est juste dommage de ne pas jouer autant sur une radicalité de forme alors que justement en tant que spectateur c'est ce que l'on a envie de voir en termes de mise en scène carim a inouz ce que je trouve très intéressant c'est qu'il a choisi d'abord par le biais du scope de vouloir donner une certaine forme de grandiose à tout ce qu'il va filmer et ça se ressent dès cette première séquence première séquence que je trouve extraordinaire et qui résume à elle seule quasiment tout ce qui va se passer par la suite du film passé cela je trouve que surtout ce qu'il met très bien en relief c'est à la fois le côté fresque historique et en même temps le côté portrait intime c'est à dire qu'il a tendance à beaucoup rapprocher sa caméra de ridis et de guida ce qui permet aux spectateurs de vraiment se mettre à leur place et de sentir impacté par tout ce qui se passe et ça c'est ce qui m'a profondément marqué c'est ce qui a fait que en tant que spectateur je m'investissais vraiment dans l'histoire après le fait est que le film fonctionne vraiment sur des gimmicks de mise en scène des répétitions des choix de constamment nous rappeler à l'ordre avec ses lettres avec ses dates avec ces personnages qui reviennent puis qui partent qui reviennent puis qui partent et du coup ça instaure un espèce de train train quotidien qui peut rendre le récit un peu lent en termes de forme je me dis bien que sur les 2h20 va y en avoir certains qui vont se dire des répétitions ok j'ai compris il se passe ça ouais bon j'ai pas forcément besoin comme le monde l'autre point que je trouve un peu maladroit aussi c'est le jeu entre ironie et drame notamment une séquence que je vous évoquerai pas mais c'est une séquence qui est un viol et le fait est que c'est presque tourné de manière comique et j'arrivais pas à savoir si c'était supposé être drôle ou c'était vraiment dramatique et j'étais extrêmement mal à l'aise c'est peut-être le sentiment qu'on est supposé ressortir mais les gens dans la salle derrière se marrer je me dis que soit il ya un souci soit que c'est j'ai ça c'est que j'étais à côté de la plaque en fait et il ya plein de petites séquences comme ça où j'étais un peu mal à l'aise et où je me demandais ou haïnouz avait envie de m'emmener en tant que spectateur ce qu'il voulait me poser en témoin où est ce qu'il voulait me demander de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passait c'est peut-être parce que malik vient juste de sortir un nouveau long métrage mais je trouve qu'il y a des relents de sa poésie dans la mise en scène de haïnouz le cinéaste brésilien parvenant à la fois à jouer avec une radicalité parfois froide voir presque comique par instant mais on sent surtout qu'il y a une envie de plonger totalement le spectateur dans le regard de ces jeunes femmes que ce soit simplement par le choix d'un angle de caméra par un montage alterné brillamment mis en place par le metteur en scène et son moteur par plus yes bref il ya une telle passion une telle justesse une telle envie de la part de cet auteur de nous entraîner dans cette histoire que l'on ne peut qu'adhérer et se laisser emporter par une telle poésie et une telle radicalité esthétique et graphique en termes de casting c'est un peu compliqué je trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent vraiment du lot j'y serais flévia guzmao ainsi que antonio fonseca qui jouent donc les parents qui sont pas trop mal je les trouve assez juste il ya également hugo cruz il ya nicolas antonès il ya maria manuela ainsi que gregorio du vivier qui sont pas mal après en fait le film fonctionne parce que julia stockler et carol duarte sont vraiment les deux actrices qui ressortent parce qu'elles dominent complètement le long métrage je veux dire à aucun moment j'ai envie de retenir tel acteur ou tel acteur parce qu'en fait quand elles sont là elles hypnotisent tout le cadre et on ne pense à personne d'autre le duo du arte stockler est juste hallucinant les deux jeunes actrices étant tout simplement déchirante de bout en mots de récit pour un duo d'interprètes rares qui marque profondément le spectateur à la sortie de la salle et bien après tant leur jeu est juste au bout du compte la vie invisible de redis guzmao est un film que je trouve compliqué mais passionnant dans le sens où il ya beaucoup de maladresse mais on sent que c'est un film dans lequel il ya beaucoup de choses très intéressantes et je pense que c'est pour ça qu'il a eu le prince certains regards parce que c'est pas forcément un film qui est parfait qui est totalement maîtrisé qui est juste sur tous ses points mais qui arrive à aller dans la bonne direction à véhiculer le bon sujet et à surtout bien servir de la mise en scène et de l'écriture pour amener ce qu'il faut pour que le spectateur comprenne le point de vue de ses femmes et surtout comprennent que le film malgré sa temporalité dans les années 50 reste très actuel dans son traitement de la femme donc pour ça la vie invisible de redis guzmao de karim hainouz je vous conseille d'aller voir mais avec des pincettes sachez exactement ce que vous allez voir parce que si vous y allez en vous disant que vous allez voir le prince un regard donc que c'est forcément un film totalement réussi il est possible que vous ressortiez un peu déçu mais sinon allez-y à plus